Bonjour monsieur Pierre. T'as déjà entré une Twingo dans une 205 ? J'ai jamais fait. Et bien ça passe. Putain mais elle est magnifique celle-là. Bonjour Pierre. Comment vas-tu ? Bonjour. Ça fait une semaine qu'on a ramené cette merde. Donc moi je ne vais pas bosser dessus parce que je ne suis toujours pas vraiment en forme. Mais on va peut-être bien regarder dans quel état il est. Qu'est-ce que tu en penses ? On va essayer de le sortir un peu aujourd'hui. C'est dur quand même. On va regarder cette évasion. On va regarder dans quel état il est. Intérieur et extérieur. Tiens Pierre si vous voulez les clés. On peut voir qu'avec un doigt lustreur, la carrosserie, l'autre fois il était mouillé. Mais regarde de toi, tu n'as pas vu le toi Pierre. Là je pense que ce n'est plus un doigt lustreur. Ce serait une peinture lustreuse. Donc normalement il s'ouvre bien. Si tu appuies sur le bon bouton, tu vois nickel. Il se ferme bien du coup. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je suis rentré, ça ne m'a pas plu l'histoire de l'accélérateur qui n'était pas... En fait il était bridé à 30% de l'accélération. Il était tout détendu l'accélérateur. Ouvre à voir si tu y arrives. Parce que c'est assez compliqué pour trouver cette merde. L'autre jour je n'étais pas bien non plus. Donc ce que j'ai fait, là, normalement il y a une petite patte ici, ça ressemble quand même beaucoup à mon expert. Donc là en fait, ce n'était pas du tout tendu en fait. Donc le machin ne l'accélérait pas. Et en plus cette petite patte là, elle avait été bidouillée, elle était tendue à fond je pense, vu qu'il tourne à l'éthanol. Et quand tu as de l'éthanol, en fait le régime moteur, il monte un peu et en fait ils ont tout bidoué ce bordel et puis en fait ils n'avaient pas dû avoir ce qu'ils voulaient obtenir, donc en fait ils avaient encore enlevé une dépression. Donc là j'ai tout remonté, ça marche, ils roulent. Bon, débrancher une dépression pour faire remonter le régime moteur, c'est vraiment une gricolage. Après je t'avoue que ça, ce n'est pas fait pour la ville, ça consomme 17 litres au 100 environ. Voilà, donc ça ne sera pas un véhicule de tous les jours. Donc la mécanique, on a vu que c'était dans cet état là. Donc c'est bien gratte partout, il n'est pas pourri. Je n'ai pas vu de rouille au niveau des longerons, des machins, des trucs. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que par rapport aux... Moi je me fie par rapport aux experts, en fait les experts, j'ai deux experts. Les experts ça rouille bien, mais ceux-là ils avaient des caisses galvanilées, donc normalement ils rouillent moins. Ceux-là ils sont galvanisés par rapport aux experts ? Ce que j'ai perdu au retour, c'est le deuxième verre de clignotant, normal. Voilà, ça c'était obligé. Et puis on va faire un tour dedans. Donc en fait j'ai regardé dans les papiers que m'a filé Anthony là. Et ce véhicule c'est un import de Hollande. Et en fait c'était un véhicule de... Je pense que c'était un véhicule d'entreprise, de directeur, soit pour faire des balades. Et du coup c'est un 6 places. Donc j'ai viré le siège horrible qu'il y avait au milieu là. Et du coup on retrouve la finition. Alors c'est la finition en France, c'est du prestige. Donc en fait on a la clim automatique, enfin la clim réglable. On a la clim de luxe en fait. On a le volant cuir, on a toutes les options sur ce bazar. On a même les vitres derrière qui sont électriques. Et puis du coup on a les sièges arrière où il y a deux accoudoirs. Et en plus on a tout ce qui est zone de branchement là bas au fond. Donc en fait c'est un véhicule toute option. Donc j'ai viré le siège qui ne devait pas servir. Donc sur la carte aux villes c'est bien assez de place. Mais sur les papiers d'origine c'est un 6 places. Et j'ai remis la plage arrière. Parce que bon, vu comme elle était branlée là. Elle était tout en bordel là. Donc voilà, donc les véhicules c'était quand même. Mine de rien même s'il n'est pas très beau. Ces véhicules c'était quand même un véhicule assez luxueux quand même. Normalement là il y a une loupe qui s'allume. Bon on ne s'allume plus. Voilà, voilà l'état général du truc. C'était la première classe des avions en fait. Pour faire des voyages d'affaires en fait. C'était classe à faire. C'est vrai que là ça fait des sacrés fauteuils. Là mon gars, ils sont pas mal. Et en fait ils ressemblent étrangement au siège des 405. Et ils sont aussi gros que les sièges d'avant. Ouais, c'est les mêmes que ceux de l'avant. Ouais. Bon par contre, il y a un truc qui va pas mal. C'est qu'à l'arrière ils ont mis des feux de phase 2. Donc ça c'est pas normal. Il faut qu'on nettoie les pare-chocs et plastiques. Parce que je pense qu'ils ont été repeints. Et puis du coup, ils sont dégueulasses. Ah Pierre. Il manque des accoudoirs là. Il en manque un. Il en manque trois. Non, il en manque un. Parce que de ce côté là, t'avais pas d'accoudoirs. Parce que t'as des accoudoirs sur la porte. Ah bon ? Ah c'est normal qu'ils le... Ouais, ouais. Il y a que derrière que t'avais des accoudoirs. Bon par contre, les sièges avant, ils sont quand même bien abîmés. Moi j'en ai des grilles, donc on verra. Et puis le ciel de toit... En fait, le ciel de toit, il s'est décollé. Donc je pense qu'ils ont essayé de le recoller. C'est pour ça qu'il est tout dégueulasse. Ah oui. Mais bon, au bout d'un moment... Les moquettes sont pas moches. Et en plus, il y a tous les tapis. Les surtapis d'origine là, tu vois. Et surtapis. Ah oui. De toute façon, j'étais... Ah oui, c'est des surtapis. J'étais tellement dombé que j'ai rien pu faire cette semaine là. Mais là, je pense que si tu l'aspires, il est quand même pas si moche le truc. Voilà. Bah, je pense qu'il va falloir aller le laver maintenant. Ouais. Comme ça, on va voir à quoi il ressemble vraiment. Ouais. Ah bah là, mon gars, ouais. Voilà. Tu te retrouves dans les années 90 ? 90 ? 90 ? Quart de tour. Faut que j'aille piquer le... Dans le bleu, il y a le... Y a l'autoradio ? Je l'avais laissé. Et ça aussi, tu viens là. Et ça aussi. C'est beau, ça. Ça, ça tient avec du scotch. C'est magnifique. Et du coup, ça, ça marche quand même. En écho ou en machin... Tout marche. Y a une clim qui marche. Ça prouve, c'est un véhicule qu'il n'y a pas eu beaucoup de propriétaires. Parce que normalement, quand ils ont eu 57 propriétaires, mais il n'y a plus rien qui marche. Et rien derrière. Et rien derrière. Attends, bah je vais te rouler. Attends. Regarde toi, les petites vies. T'as, c'est beau, ouais. T'as, c'est beau. Et bien, l'autoradio. Tout marche. Et après, t'as les grandes vitres. Les grandes vitres, tu les... Tu les fais depuis là. Derrière toi, voilà. Y a tout qui marche dans ce machin. Moi, mes parents, il n'en avait un du sens ici. Je ne me rappelais pas que... Que ça s'ouvrait. Que ça s'ouvrait. Hier, je vais faire un truc avant qu'on nous le pique. Regarde bien ce que je vais faire. Tu rentres une Twingo. Ma mascotte de Nuretro Cars. Voilà. T'as vu, c'est un peu un objet collector. C'est assez beau. On peut remercier notre ami Joël. Joël, merci pour cette petite Twingo. Joël, il a trouvé ça dans son grenier et il m'a dit, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Merci beaucoup. Parce que j'en connais une autre, mais apparemment, le propriétaire ne veut pas s'en débarrasser. Dommage. Plus ça, plus cette souplesse de conduite. J'ai envie de te dire qu'il accélère un peu mieux quand même. Tu m'étonnes. La radio, l'autre fois, c'était une horreur. Sur l'autoroute, là, j'étais pieds planches presque. Par contre, il y a un truc qu'il faut que j'arrive à trouver. Je ne sais pas si c'est le turbo ou c'est autre chose. Il y a un truc qu'il faut que j'arrive à trouver, c'est que des fois, il y a des à-coups. Alors, je me dis, vu qu'il a tourné à éthanol, est-ce que ce ne serait pas la pompe à essence qui commencerait à se duper ? Quand ça va mourir. J'avais envie d'y balancer. C'est un litre de gasoil. Pour la relubrifier un peu. Donc, je vais à la pompe, je vais lui mettre du gasoil et le machin ne rentre pas dedans. Il y a un truc, je pense aussi qu'il faut faire, c'est... Il va falloir faire l'embrayage, je pense. Il va faire ça patine un peu. Oui, je trouve qu'il patine un peu. Et le câble ne se règle pas. Donc, du coup, ça sera... Ce sera un changement d'embrayage. Et que le rattrapage automatique, mais... Non, le rattrapage automatique, il était rentable. Il y a peut-être une coche accélère. Tu as l'impression que tu aies une voiture de décopteuil. Avec une belle grille. Mais le problème, c'est qu'il ne le fait pas tout le temps. Donc, je ne sais pas, mais bon... C'est bon, on ne va pas se faire chiant le choix d'embrayage. Je crois que l'embrayage du bleu, il était neuf. Il y en dehors. Voilà. Il change standard. C'est bien. Ah oui. Ça ressemble à un embrayage de baiser. Ah oui, là, ça patine, oui. Ça, pour patiner, ça patine, oui. On promène notre petite Tango, là. Ah oui, elle est bien, derrière. Il va y avoir une restauration. Elle est de 1993. Est-ce que tu crois que ce n'est pas celle-là qui va finir bleu autrement ? Ce serait dommage, non ? Ce serait dommage. Le plastique, il est inexistant. Et avec le bec bleu, on ne le reviendra pas. Je pense qu'avec le bec bleu, on voit la fond. La cible n'est pas adaptée, je pense. Je pense que ça se tente un peu, là. Il a fait plus de forme, non ? Sous-titrage ST' 501 OK. C'est parti Executive. Oort-entеловage ST' 501 OK. Då c'est parti quelque part, Il commence à bien ressortir là, la couleur elle est belle. Quand c'est mouillé, ça ressort toujours mieux. Beau véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada On a plein dans les petites routes de campagne, c'est les routes D7 et Alpina Raid. Non, on va arrêter de l'appeler Alpina Raid, on va l'appeler la 205NRC, parce que Alpina Raid, ça ne nous a rien apporté. On ne va pas leur faire le plaisir de leur faire de la pub avec les remerciements qu'on a eus. On a fait de la pub, il y en a combien qui sont venus à Alpina Raid grâce à nous ? Il y a quand même moins de mousse. Ah bah ça c'est sûr. On va mettre un petit coup de flambard sur les pare-chocs. Pour les renoircir un peu. Mais non, il ne faut pas faire ça. Bon par contre à l'arrière, il a été repeint, donc ça tombe bien. Ah quoique le bleu qu'il y a au terrain, chaque fois je rentre dedans, il est clair. Il est à bonne mille quand même là. Il ne faut pas le regarder le tourne. Non, c'est ça oui. Quand tu es nain, ça va ? En fait, ce qu'on va demander c'est à Anthony de venir avec sa discuse et on va faire un pick-up. Comme ça on ne verra pas que toi. Vu qu'il aime bien découper les véhicules. Un évasion pick-up de qualité. Non, mais là tu vas illustrer un coup et tu nettoies l'intérieur. C'est bon. Nickel là. Un rupteur avec un moteur turbo. Par contre, je l'ai mis dans la gueule, je vais le laisser tourner un petit moment pour ne pas chivrer une turbo. Tate de tôle, tate de tôle, c'est quand même un joli tate de tôle. Tate de merde surtout, non ? Un beau tate de merde. Non, mais j'ai 50 ans. J'ai du froid. Oh, j'ai du froid. D'ailleurs on veut s'occuper de ça. Ah bah là. Je vais pouvoir en faire un peu dans ma chambre. Je connais une qui va être contente d'avoir ça dans sa chambre. Ah bah là. Ça plus l'évasion, je crois que je vais finir par dormir dehors. Ça va, tu as la chance le chauffage, il marche. L'évasion quoi. Ah bah, ça va. Chaque fois que tu vas me voir, tu m'emmènes des morceaux de Twingo ? Ouais, on y est, ouais. Elle a une belle Twingo. Alors ça, c'est rare ça. Et puis voilà. Une belle Twingo Benetton. Alors je n'ai pas compris, elle est bleue Outre-mer. Et puis un beau fascicule d'époque. Beaucoup plus haut que celui que j'ai. Donc ça va finir dans le musée des horaires. Voilà. Ça, je suis bien content. Et en plus, elle a ses 4 enjolives. Twingo qui a été entretenu du coup. Parce que chaque fois qu'on en a jeté une horaire, elle n'avait pas ses 4 enjolives. Non, c'est vrai. C'est vrai, les horaires. Bon, l'opération suivante, ça va être de le vider. Pour le nettoyer, évidemment. Donc ça va être le démontage complet de tous les sièges et de la plage arrière. C'est parti. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Les deux enjolives. C'est parti, c'est parti. 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 Et du coup, les 4 tapis qui étaient en option, c'était une option ça, 4 tapis sont là, avec plein de poids de chien et tout bazar. Donc ça, il va falloir que j'y nettoie. Bon, j'ai déjà aspiré le machin et on va voir ce que ça donne au final. C'est parti, c'est parti. Un homme heureux. Un homme heureux. C'est pas bien propre. Et là, on s'apprête à un voyage historique. Un voyage historique. Allez, montre ton astuce. Regarde, tu vois là, c'est tout dégueulasse de partout. Déjà, j'en mets un petit coup de partout. Là, c'est bien dégueulasse ici aussi. C'est juste des traces de merde. Là aussi, des traces de merde, des poils de cul de chien. Là, c'est tout noir, tu vois. Hop, 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 hop. Ça sent bon, en plus, ça produit. Regarde là, la merde. Hé, je peux te garantir que toute la merde va partir. Regarde ce velours, hein. Là, tu vois. C'est comme ça, c'était tâché noir. Regarde, là, ça disparaît. Bon, il faut faire lire parce que c'est la même matière que le ciel de toi. Mais bon, c'est de la merde. Ah bah, le plastique, ouais, il était en même état qu'à le côté. Ouais, voilà. C'est moyen de se faire chier, mais... Regarde, là. Regarde ça. C'est vrai que c'est bien crade, hein. Voilà. C'est une recette top secrète, ce produit. Ouais, c'est une secrète. Même les... Les vieux druides ne la donnent jamais. La potion magique. Regarde, là, le seuil de porte, là, oui. Ça se relève pas comme ça, ça va. Le machin, il est marron en fait, mais en fait, il est pas marron. Tu as les toi-même les joints, c'est bien ça ? Ouais. Regarde. Incroyable. ça reluit, c'est reluisant, ça marche pour tout, et sur tout ça marche, le produit magique de Fabien neuf c'est pas tout neuf ça, c'est bon, je vais pas filmer tout à l'heure, mais il a tout passé à la brosse à dents, tous les petits recoins et puis ça sent bon en plus ce truc, oh punaise, magnifique, alors qu'est ce qu'ils ont dit le piocheur, il est propre le petit camion alors Anthony t'as vu, il est déjà amoureux de son véhicule, il y en a passé quand même du temps à tout nettoyer je crois qu'il y en a beaucoup qui passent deux heures avec une brosse à dents à nettoyer tous les recoins d'une voiture qui vaut rien, qui vaut juste son moteur mais le problème c'est que je fais ça avec n'importe quel baguette il est tout neuf le merde, j'ai envie de te dire les panneaux de porte ils sont splendides là les panneaux de porte sont bien revenus et là nous avons un truc là, parce qu'autant faire les choses bien nous avons des injecteurs de qualité, 330 cc pour passer à l'éthanol là on va passer à l'éthanol, c'est bon ça ? et là ça va être bien tu me posais la question, est-ce que je vais oser mettre des merdes dedans ? vous voyez ce que normalement on devait mettre des merdes dedans qu'on en met dans le garage et le laver, mais du coup vu que le lavage s'est passé en premier je pense qu'il n'aura jamais de merde derrière c'est les paillassons qu'il faut que je nettoie, ils sont tout foutus les paillassons ah oui, il y a toute la colle qui se décolle allez regarde ah punaise ouais, j'aime ça bon j'ai récupéré quelques pièces, donc un autre en radio, j'ai un autre évasion pour pièces j'ai récupéré les sièges, bon ils ne sont pas tout à fait de la même couleur mais ils sont quand même bien mieux ceci que cela voilà, dans la petite boîte en carton là-bas j'ai récupéré pas mal de petits accessoires comme la petite porte qui est pété qu'est-ce que j'ai pris de votre soufflet ici j'ai pris deux trois trucs que je trouvais pas terrible sur celui-là voilà, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai la glace du rétro et puis voilà bon, lui il est posé j'ai récupéré le papier de l'autre évasion et du coup j'ai le code là évidemment, comme je suis un peu con, je ne sais pas comment on le met donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur le premier bouton en pensant que je fallait que sélectionner les autres je l'ai planté, donc je vais essayer après donc voilà ce que j'ai ramené, les deux sièges les deux verres de rétro le panneau, si jamais j'en ai besoin après, vu que l'épave que j'avais, je vais la démonter ça, il faut le garder alors là, l'essuie glace, on n'en a pas forcément besoin le moteur d'essuie glace parce qu'il ne marche pas sur le rouge et puis du coup, le cendrier avec le soufflet voilà, ça, ça marche une de plus de faites, une chose de plus de faites c'est assez chiant, c'est un peu voilà, ça voilà c'est un peu là, c'est un peu toc, donc ça normalement, je colle ça c'est comme ça tu ramènes le truc comme il était tac, t'es dans sa position ici ok, donc ça, je peux virer sur le siège là, hop, il dégage donc ça, j'ai le siège d'origine le cuir est tout râpé hop hop on devrait plus mettre un coup de nettoyage là il y a un petit truc à mettre dedans là hop 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 ouais, on est bien là 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 c'est là 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 c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là on va mettre un peu parce qu'il va y avoir les deux de derrière là espérer et tac oui je vais mettre un petit coup d'expérateur après sur le rail voilà toc j'ai l'impression que l'outil était fait pour moi ça tu remets ça en position normale il est verrouillé tout le monde dedans je le mets à ma taille j'ai horreur des sièges hauts toc voilà voilà regarde hop qu'est ce qu'on pense ça va mieux non ? je vais mettre un petit peu de mon produit magique pour le nettoyer tout à l'heure je vais faire l'autre avant une vis là vous savez j'ai changé ça aussi c'est pareil ouais j'ai vu tu le sors de ton côté je le sors de mon côté voilà 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 ouais ouais pas de ton oivre la voilà aussi je fais ça bien mieux non beaucoup mieux il était quand même bien dégueulasse il était tout marron que ça tu l'as nettoyé et il y a encore du produit là voilà mon piro il est à la classe cette évasion finalement elle est pas si moche que ça cette évasion il est même plutôt beau le truc c'est que c'est aperçu c'est que l'embrayage est mort donc va falloir faire l'embrayage donc ça c'est pas un problème c'est faire et puis il y a la place surtout sur ces trucs et puis ben on a bien décapé l'intérieur je sais pas si on va avancer tout de suite tout de suite sur ce truc là parce qu'il y a beaucoup d'autres projets il y a d'autres trucs ça on va dire que c'est un truc pourquoi j'ai pris c'est parce que déjà c'est anthony qui le vendait et puis qu'on avait dit qu'on ferait un truc avec anthony du coup voilà ça c'est fait on fera des autres trucs ça c'est pas une façon faut qu'on a le voir avec mon alpine à red enfin ma 205 nrc et puis du coup eh ben anthony marche bien ce machin et du coup j'ai récupéré des injecteurs pour le passer en éthanol mais ce coup-ci faire une vraie préparation d'éthanol et pas à faire une guignolerie en débranchant des et donc du coup ce sera une vraie préparation d'éthanol et vu qu'on gagne en débit du coup un débit parce que d'origine doit faire 260 cc là on passe à 330 on va pouvoir se permettre de d'ajuster un petit peu le turbo non qu'est ce qu'on pense faire à faire quelques tours sur là on est à 0,5 ou 0,45 et là on va essayer d'essayer d'avoir au moins 200 bourrins sur ce merde et puis on va rouler un peu avec quand même parce que puis après une fois qu'on aura on en aura marre on le vendra non une fois que la préparation sera bien sur celui là hop on fout tout ça sur le 806 et puis on vendra celui là allez à bientôt à bientôt ciao et